qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques résultats. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui, c'est toujours manifester des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants, porteurs du même discours, des approbateurs du caractère volontairement léonais et destructeur pour l'Afrique, de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguïques que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris ? Ou est-il encore figé dans une version focarienne de ses relations avec l'Afrique ? Avec la France, par exemple, je n'ignore pas que nous, notre mouvement politique. Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes guiés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que, pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous partager ce soir avec vous. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français, bon, sous ce que vous êtes, n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens et singulièrement français s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique. Et c'est le régime. Monsieur le Président Macron, je voudrais dire, Chers Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que, durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, aient entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de mille détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union Européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter. Pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient deux crimes que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais. Et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son excellence, le président Bassirou Diomae Faïd. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Passer les Patriots. Il est évident que notre posture actuelle consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qui est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui que nous. cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement des insoumis. Et au-delà des insoumis, parce qu'il faut qu'on recadre les choses. Je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des insoumis mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui s'est passé ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà et au-delà à tout le peuple français, que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de PASSEF et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voix de la démocratie. L'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal doit vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue. Et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous dis merci. Applaudissements